Le mercredi 30 septembre 2015, Ibrahim Patel, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion, a présenté le programme de soutien aux entreprises commerciales et de services, le FISAC. C'est à la mairie de Saint-Pierre, en présence de représentants de la région Réunion, de la Chambre des métiers, de l'Association des commerçants et de la municipalité, qu'il a expliqué les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Écoutez, c'est une présentation effectivement du dossier FISAC. Donc, dans ce dossier FISAC, il y a le partenariat région, la municipalité, la Chambre de Commerce, la CIVIS. La Chambre de Commerce et la CIVIS, c'est un projet de 1 544 000 euros. Dans ce projet, l'État finance 472 000 euros. Et le FISAC, c'est quoi ? Le FISAC intervient sur les commerces du centre-ville. Il intervient sur la façade et il intervient sur l'aménagement intérieur, qui peut être l'oblire, mobilier, qui peut être l'outil informatique, qui peut être les étalages et tout. C'est pour donner un cachet, effectivement, aux commerces, aujourd'hui, qui sont un peu vieillissants. Donc, la Chambre porte ce projet-là avec les collectivités. Et donc, c'est nous qui faisons l'interface entre les collectivités et les commerçants. Donc, c'est nous qui montons le dossier, c'est nous qui portons le dossier. Et c'est nous, effectivement, qui sommes le relais. Et c'est nous, effectivement, à un moment donné, qui serons dans la commission d'attribution. Donc, il y a ces dossiers-là avec la mairie Saint-Pierre, évidemment, et la région. Saint-Pierre, c'est une ville qui s'est modernisée depuis 2003. Et en fait, aujourd'hui, nous avons présenté le plan FISAC qui permet de continuer notre modernisation. Modernisation de l'espace public, mais aussi modernisation des commerces à travers ce plan FISAC. On intervient à plusieurs niveaux, notamment au plan de vue financier. Puisque c'est une ventilation avec différents partenaires, la ville interviendra dans ce plan FISAC à hauteur de 25%, soit à peu près 400 000 euros. Nous intervenons par le biais de nos services, mais aussi par les services techniques pour améliorer l'espace public. Aujourd'hui, on voit le bout du tunnel. On va sensibiliser les commerçants, comme disaient tout à l'heure les intervenants. Il faut faire les dossiers. On a la chance, avec la chambre de commerce, d'avoir les techniciens pour nous aider. Moi, je suis confiant pour ça. Et concernant l'animation, on souhaite évidemment des parkings, un peu plus de lumière le soir, qu'on organise les nocturnes, semaines commerciales, parce que la nuit, maintenant, ça attire notre public.